Musique 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 Hello guys On se retrouve Je sais pas il est quelle heure Je sais pas avant quel jour Je suis déphasée Et les garçons se sont réveillés vers 9h Je me suis couché à 6h du man Donc on doit vous dire que là ça pique Musique Toi t'as dormi beaucoup Bon on va se retrouver plus tard Tant que je me ressaisisse je vous retrouve tout de suite Bah alors monsieur qu'il est pas content On va regarder un petit dessin animé I love you Alors en ce moment je saigne Les dessins animés là Sur les histoires du prophète Notamment celui-ci c'est l'histoire Des femmes du Coran Ca raconte toutes les histoires Qui sont racontées dans le Coran Avec les versets Pour vraiment démontrer la véracité Des faits quoi Moi je vous invite à les regarder avec vos enfants Si jamais vous avez un moment dans la journée Il reste un petit biberon qu'il a pas bu Je vais lui donner Oh seigneur Oh seigneur 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 J'ai eu un coup de bas arrivé 15h Mais incroyable Incroyable C'est pas tout Mais j'ai reçu les derniers produits Que je devais recevoir pour faire ma déco ramadan Donc là c'est bon J'ai tout 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 Il faut savoir que ça je l'ai commandé sur Etsy Et l'avantage c'est qu'il y a aussi des kits spécial Aïd Donc bref je vous montrerai dans la vidéo Trop trop hâte d'installer ça Donc j'attends que ça me rentre pour pouvoir le faire Sinon j'ai passé une commande sur Aliexpress J'aime trop Moi je suis trop funky au niveau des lunettes de soleil Ca habille une tenue les lunettes de soleil Je suis d'ailleurs une grosse collection dont je me suis débarrassée Et il faut que je recommence ma nouvelle collection Ok Ca fait du bien Voilà On aère et on nettoie Je voulais en profiter pour partager mes sincères condoléances à Nadia Donc Nadieu, Nadieu si tu passes par là Si je peux te dire quelque chose de toi à moi C'est que Dans l'instant On comprend pas On se pose tellement de questions On remet en cause la vie On se dit et si il s'était pas passé ça Y'aurait pas eu ça Et si c'était comme ça Y'aurait certainement pas eu ça Et au final T'en reviens toujours à la même chose La réalité Donc la réalité elle te rattrape Et elle te dit que Bah c'est comme ça et pas autrement Et t'as pas d'autre choix Donc t'es obligé d'accepter Et c'est l'acceptation qui est la plus compliquée en fait Dans le deuil Et je voulais te dire que je suis de tout coeur avec toi J'ai à travers mes vidéos partagé Le chemin Et comment En tout cas Comment j'ai essayé en vain De ne pas sombrer De ne pas Déprimer Au point de Ne plus savoir qui je suis Et simplement De prendre conscience Que On appartient à Dieu On revient à Dieu Et que c'est Normal Ca fait super mal Surtout quand c'est un parent T'as l'impression d'avoir perdu Une moitié de toi C'est comme si Tu vivais avec La moitié de toi Qui est partie Qui est vide D'ailleurs Si je peux te donner un conseil C'est vraiment D'emplorer Dieu Et de lui demander De te donner la force Parce que Je crois que si j'avais pas Demandé à Dieu De me donner la force Je serais pas là Tout simplement Je partage toutes mes sincères condoléances A ta famille Ya Rabbi Seigneur Faites que ta maman S'en sorte Qu'elle guérisse Et que ton papa Compte parmi les gens pieux En ce mois de Ramadan Allah et Rahim Tous les parents qui nous ont quittés Il y a pas mal de personnes Qui me regardent mes vidéos Et qui ont vécu cette épreuve Qui ont vécu cette douleur Cette souffrance Et la vérité Quand j'ai perdu mon père Le fait d'être comprise Ca m'a tellement 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 fait du bien De me dire En réalité T'es pas seule Et voilà C'est ce que je veux te dire Nadia Tu n'es pas seule Donc sois forte Prends soin de ta maman Prends soin de toi aussi On oublie de le dire Il faut prendre soin de soi aussi Et ça ira Inch'Allah Tu iras mieux Inch'Allah Par la grâce de Dieu Puis Dieu te faciliter Et faciliter à tous mes frères et soeurs Qui sont dans le mal Qui sont malheureux Qui souffrent Et qui attendent un signe Ou un miracle Je vous jette de tout coeur d'aller mieux quoi J'ai eu cette pensée Parce que quand j'ai lu ton commentaire Franchement ça m'a meurtri Ca m'a ramené presque Enfin un peu plus d'un an en arrière Et c'est fou parce que C'est bête mais Quand j'étais en Thaïlande J'ai fait un rêve en fait J'avais rêvé que Mon père nous quittait Mais c'était un rêve tellement prémonitoire Que ça m'a gâché toutes mes vacances en Thaïlande Je l'ai jamais raconté Je l'ai jamais dit Enfin par à mes proches Je pense que J'ai eu un signe J'ai eu un très gros signe de Dieu Et c'est là où J'ai regretté d'être à des milliers de kilomètres Le pire c'est que Le jour où on est parti Je lui ai laissé mes clés Et je lui ai dit Tiens Voilà tu passes à la maison Parce que du coup on devait faire la peinture Il voulait faire la cheminée Donc je lui ai laissé les clés Et je me souviens ce jour là On est parti en vitesse À l'aéroport On est en retard comme d'hab Comme d'hab On prend jamais le temps Et je suis rentrée en coup de vent Dans la cuisine Je l'ai vu Je lui ai dit Papa tiens les clés Tiens mes papiers Si t'as un problème tu m'appelles Il a été pris de court Il m'a regardé Il m'a dit ok au revoir Et je suis partie On est parti en vacances J'avais un sentiment un peu bizarre Je suis partie un mois pile avant le décès de mon père La Rahma Et c'est vrai que après Pendant toutes les vacances Je disais à Sam Je sais pas Je me sens pas tu vois J'ai un pressentiment Une angoisse Et même dans les vlogs Je vous en parlais en septembre Je vous disais Je suis angoissée J'ai un sentiment Qui ne me quitte pas Je sens quelque chose Je sens que Il y a quelque chose de terrible Qui va arriver Je disais pas que c'était ça Mais je vous disais Que j'étais angoissée Que c'était une période Pour moi de stress Que j'avais un sentiment Négatif Sur les circonstances Sur ce qui allait arriver Et ça s'est confirmé Pendant mes vacances en Thaïlande Donc j'envoyais que des photos Moi à mon père Et des messages Pour dire on est bien arrivés Là on est là Là on fait ça Ta 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 Ce qui était en plus embêtant Dans le fait d'appeler C'était qu'on était décalés Quand il faisait nuit C'était le matin chez eux Quand il faisait nuit chez eux C'était le matin chez nous Enfin bref on était décalés Donc il répondait pas Mais il voyait Et je me disais Bon il a vu et tout Et puis un jour On arrive à Koh Lanta Et je tombe KO quoi Je vais, je dors Je me réveille avec une poule Tellement pesante J'avais rêvé que mon père Nous quittait Il me disait que voilà Il allait partir Et que c'était voilà C'était la fin Mais je l'ai dit à personne J'avais juste Ce sentiment de Franchement c'était trop C'était trop divin Comme rêve C'était trop C'était pas C'était pas un rêve ordinaire Que tu fais parce que t'es fatiguée Et tout Pour moi c'était vraiment Quelque chose Un message Donc ce jour là J'ai appelé ma mère Juste après avoir fait ce rêve J'ai appelé ma mère Parce que j'osais pas appeler mon père En fait Je me sentais très très mal Et je me suis dit Je pourrais pas lui parler Et faire comme si de rien n'était Alors que j'ai fait ce rêve Qui est trop vrai en fait Qui voulait tout dire Et je dis à ma mère Maman Papa ça va ? Elle me dit On voulait pas t'inquiéter Il est à l'hôpital Et là je me décompose Là je dis Mais c'est pas possible Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et de là elle m'expliquait Qu'il avait Il s'est senti mal Et qu'il a voulu aller aux urgences Et je savais pas qu'il me restait deux semaines En fait Qu'il me restait deux semaines Donc je l'ai appelé tous les jours Tous les jours ça va Je restais des heures Des heures Des heures Des heures Des heures Je quittais pas dans l'aéroport A Phuket J'ai parlé avec lui Je crois Pendant tout le transit Je suis arrivée J'ai pas posé mes valises Je suis allée directe à l'hôpital Et là c'était les derniers jours Que je passais avec lui La religion t'explique Comment ça se passe Et puis il avait tous les signes Donc c'est vrai que c'était dur à accepter Mais on voyait que petit à petit Bah son âme partait Et ça a été dur quand même Ça a été dur Mais j'ai vu le bon côté Et c'est pour ça que je voulais dire à Nadia Franchement Y'a pas plus belle période Que le ramadan Pour être rappelée Auprès de Dieu Donc te fais même pas de soucis Quand tu regardes Comment la vie est faite Tu te rends compte que les choses Elles sont merveilleusement bien faites Et tu te dis en fait C'était comme ça et pas autrement Et tu verras avec le temps qu'il y a des signes Qui te font prendre conscience en fait De tout ce qui s'est passé Qui te récompense d'avoir été endurante Et d'avoir été patiente Et d'avoir accepté surtout Parce que c'est surtout ça l'épreuve C'est d'accepter Donc voilà Ça m'a émue Parce que c'est quelque chose Que j'aurais toujours du mal A raconter Parce que j'étais très proche de mon père Parfois je me rends compte Que ça fait plus d'un an Que je ne sais plus parler avec mon père Et ça me... Je suis sûre qu'il est Il est bien là où il est Et j'espère que... J'espère qu'on se reverra Voilà J'espère qu'on se reverra un jour Tu m'as fait pleurer Nadia Mais c'est des larmes de... Ouais je vous dis quand je pleure Je pleure pas parce que mon père est décédé Je pleure parce que c'est un manque Je pleure parce que j'ai l'absence et tout Parce que c'est vrai que... J'ai l'impression que c'était un rêve Son existence dans ma vie J'ai l'impression que c'était quelque chose que j'ai rêvé Et je me dis C'est ça la réalité en fait Et j'ai l'impression que... Son existence c'était quelque chose d'irréel Alors qu'il y a encore 3 ans il était là Il y a encore 2 ans il était là Et c'est pour ça qu'il faut toujours Toujours suivre son intuition Et toujours s'écouter Souvent on me dit Et comment tu fais pour avoir confiance en toi ? Parce que je chéris mon âme en fait Je chéris mon âme J'essaye de faire en sorte que mon âme et mon corps Soit en phase C'est comme ça qu'on a confiance C'est parce que... On prend soin de son âme On enrichit son âme On élève son âme Et c'est comme ça qu'on a confiance Le physique Le maquillage Tout ça C'est de la merde J'allais dire oui c'est de la merde C'est du bullshit C'est juste la société qui vous fait croire que c'est bien D'avoir des grosses lèvres Toutes ces choses là C'est juste un effet de mode Mais ce qui te permet d'être bien avec toi-même C'est le fait de nourrir ton âme Et tu la nourris En prenant soin d'elle Mais aussi en croyant En ayant des convictions En approfondissant ta foi Et c'est comme ça que tu auras confiance C'est pas autrement en fait Et c'est dommage que les gens Ils prennent pas conscience de ça Moi j'ai toujours été tête en l'air J'ai toujours été ailleurs Et pas me résumer à ce que je suis En tout cas à ce que les gens voient Et cette âme Elle a besoin Elle ne demande que ça Donc il faut prendre conscience Donc il faut prendre conscience De ces choses là Frère ça fait 20 minutes que je parle Non c'est pas possible Ça fait 20 minutes que je parle Et c'est quoi ? Là j'ai fait un vlog complet je crois Sur le bien-être, la vie Je vais vite fait un peu ravaler ma tête Parce que j'ai envie de vous faire le daïe Le daïe Le do it yourself spécial ramadan J'ai envie que chez moi Il y ait de la lumière quoi Rallumons les étoiles Pendant ce ramadan La vérité pendant le ramadan Il y a rien de mieux que de manger léger Avec un petit truc chaud Genre la mousse et samosa Mais là j'ai rempli mon assiette Genre ça c'est un gros saladier De salade Et je suis déjà presque allée quoi Il est minuit et demi J'ai terminé de monter le vlog Je suis contente parce que j'avais peur De pas avoir assez de rush ce week-end Vu qu'il y avait de mieux nuisier Et que c'était galère pour vlogger En tous les cas il est minuit 30 Moi la journée je fais une petite sieste C'est pour ça que j'ai remarqué qu'à minuit j'avais la pêche Et le truc c'est que c'est mauvais ça Donc je crois que je vais en profiter pour aller dormir Parce qu'en vrai Si je peux rattraper mon sommeil Et faire en sorte que la journée je sois en forme Ça m'éviterait de rester toute la nuit réveillée Moi j'assume archi pas quoi Je pense que vous voyez ma tête en ce moment là J'en sens grave à une folle C'est la dernière semaine avant l'école Il faut absolument qu'il laisse reprenne de bonnes habitudes Parce qu'il va devoir se réveiller à 7h Et je crois ça va lui faire trop mal ça Mais bon après ça va aussi me rythmer Parce que moi de mon côté là en ce moment Je suis comme une épave tous les jours Je crois que je vais me faire un thé détox Ouais c'est quoi je vais me faire un thé Tant qu'à faire vu qu'on a le droit de boire et manger On va en profiter Bon je pense que je vais vous retrouver plus tard Parce que là sinon Je vais tourner en rond Je vais boire mon thé Et je vais me réveiller à 5h du mat' En plus c'est de plus en plus tôt là Donc je vais aller dormir 4h Parfois rien ne se passe comme prévu Et c'est à ces moments là qu'il en faut du courage J'ai donc décidé de disparaître quelques temps Afin de me retrouver Car oui je me suis perdue en chemin Je n'ai pas d'excuses en tout genre Juste un grand besoin de m'évader Ça a commencé quelques semaines plus tôt Il s'est passé plusieurs choses Qui m'ont super angoissée Et il fallait que je fasse un choix Beaucoup d'attentes De déceptions Mais aussi un rythme de vie Qui ne me permettait plus de prendre assez de recul Mi-octobre C'était l'anniversaire de mon fils Et le fait de me dire qu'il a eu 4 ans M'a ramené à la réalité Que le temps passe très très vite On a donc décidé de partir loin Pour faire une pause Et se poser les bonnes questions C'est difficile de vivre C'est difficile de vivre Pour faire une pause C'est difficile de vivre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501